Vous êtes un peu l'homme orchestre, vous êtes l'homme des à côté du Festival de Cannes, vous êtes animateur, vous êtes journaliste, vous êtes présentateur, qu'est-ce que j'apprends ? Vous êtes artiste, peintre, dessinateur, photographe, vous êtes tout ça à la fois ? Absolument Jean-Malthèse, en fait je suis au-delà de l'homme orchestre par nécessité, en fait je suis un artiste total, je revendique le côté art total, c'est-à-dire à partir d'une idée, de développer sous la forme d'écriture, de dessin, de peinture, de peinture numérique, de photos, et bien sûr de films, le tout pouvant être présenté sous forme d'exposition, mais aussi d'événementiel à travers les offres de Cannes. Alors vous dites je suis un artiste, qu'est-ce qu'un artiste ? Alors qu'est-ce qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui a un besoin irrépressible de créer. D'ailleurs zira, ça veut dire la création, en hébreu, on m'a pu expliquer que ça voulait dire la création, la vibre. Je suis ravi évidemment de porter l'homme qui crée. L'homme qui crée. Et en fait, être artiste, il n'y a personne qui vous dit, qui vous oblige à écrire un bouquin, ou à sortir une peinture ou un film. C'est ce besoin irrépressible. On a un truc à l'intérieur de soi. Et tant qu'on ne l'a pas sorti, alors il faut absolument trouver le moyen de l'exprimer, non seulement tel qu'on le ressent, mais également en particulier pour la peinture. J'aime beaucoup l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire peindre avec des sentiments, des émotions. Le but étant très simple, je vais mettre une musique qui va correspondre par exemple à une année, une atmosphère, et à partir de là, je lâche prise complètement, et je suis toujours surpris de la production picturale. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de l'univers vers lequel je vais arriver. On vient de parler des peintures, très bien, mais je n'oublie pas que vous êtes aussi un auteur. Vous avez un jour écrit « Dieu créa la femme à son image ». Si Dieu revenait aujourd'hui sur Terre, est-ce que vous pensez qu'il dirait la même chose ? Est-ce que vous pensez qu'il serait fier de sa création ? Non, mais Dieu a créé la femme à son image. Alors effectivement, pendant plus de 6 000 ans, on a toujours dit « Dieu a créé l'homme à son image, regardez, l'homme est divin ». Et la femme, elle est sortie d'un morceau de côte tout dégueulasse. Et la femme est infériorisée de cette manière-là. Et c'est ce qui a permis pendant des années et pendant des siècles d'inférioriser bien sûr la femme, de la maintenir sous pression dans les différents pays, que ce soit en Afrique où on a pratiqué l'excision, en Inde où on vitriole la femme sans que ça choque plus que ça. Et je ne parlerai même pas de ceux qui vont la recouvrir intégralement d'un tissu, alors qu'ils pourraient très bien mettre le tissu sur leur tête, juste au niveau des yeux. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? On s'aperçoit, c'est l'effet inverse, c'est l'effet azène, que Dieu a créé la femme à son image. Car Dieu est une femme. Et si Dieu a créé la femme à son image, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a été tiré d'un morceau d'ADN de la femme. C'est un postulat, c'est amusant, il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, ça fait réagir, ça fait réfléchir à tout le monde. Et ce qui est agréable, on n'écrit évidemment pas pour soi, c'est que les lectrices apprécient. Et j'ai régulièrement des messages de lectrices, la dernière étant une Irlandaise, qui m'a dit « Votre livre, je l'ai dévoré, j'ai tellement aimé, je l'ai relu trois fois, et ça me permet en plus de me réapproprier le français. » Donc, Dieu apporte beaucoup de choses. Après, on croit ou on ne croit pas, c'est une autre histoire. Mais bien sûr, il y a un clin d'œil à Brigitte Bardot, surtout qu'elle fait le festival de Cannes. Mais c'est aussi une façon de raconter avec des textes courts, avec des poésies, avec des chansons, avec des contes philosophiques, des nouvelles très courtes, maximum dix pages. Il y a toujours des idées fortes, des émotions, des sensations, très pointues, très performantes. Aujourd'hui, si on devait se positionner à la place de Dieu, Dieu créerait les femmes, mais pas d'hommes. Parce que finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les hommes, ils foutent le bordel absolu, c'est pour ça que même les livres leur sont interdits. Oui, non, mais un homme sans femme, ça n'existe pas non plus, ça ne peut pas vivre en paix. Non, mais aujourd'hui, en fait, les femmes n'ont pas vraiment besoin de nous. Vous croyez, non ? Elles ont des appareils dans des petites valises qui vibrent, et qui font plein de trucs que nous, on ne sait pas faire. Bon, alors, attendez, on va diffuser ça à une grande écoute. Alors, laissez les petits appareils qui fonctionnent avec des piles, surtout si elles sont usagées. Alors, on les met de côté. Maintenant, parlez-moi des hommes, quand vous dites interdits aux hommes. Eh bien, justement, alors voilà. Alors là, il va falloir prendre le relais, parce que, genre, vous n'avez pas le droit d'en savoir plus. Alors, regardez, c'est simple. Oui, vous êtes bien entouré, comme d'habitude. Alors, Francine d'un côté, et puis Hélène de l'autre. On va parler, on va parler. Alors, bon, dites-moi. Alors, non, ce qui est interdit aux hommes, en fait, c'est un... Je dirais, c'est le prolongement, tout simplement, parce que je me suis aperçu au fil du temps, et en particulier en faisant les salons littéraires, les rencontres avec le public, que les hommes ne lisent pas, les hommes ne lisent plus. Évidemment, avant, tout le monde lisait. Et les femmes lisent davantage ? Les femmes lisent énormément. Non seulement elles lisent, mais elles ont compris le truc. Elles vont dire aux hommes, « Ah, toi qui aimes bien l'informatique, toi qui sais bien, tu pourrais m'aider pour le courrier. Attends, je te dis. » C'est-à-dire que la femme a trouvé le moyen de transformer l'homme en dactylo, en lui disant, « Tiens, unique. » Et l'homme très fier, « Ah, moi, je suis fort en informatique. » Je suis ravi. Alors, je vais demander à Hélène si son mari l'appelle pour lui dire, « Dis-donc, comment on fait, comment l'informatique ? Explique-moi. » Non. Vous lui posez la question, votre mari ? Je lui pose la question. Vous lui posez la question ? C'est lui qui m'allie l'ordinateur mieux que vous à la maison ? Non, mieux que moi, mais je progresse. Oui, vous avancez petit à petit. Et vous lisez plus que votre cardiologue de mari ? Non, je lis moins, mais je lis avec tout autant que lui. Oui, autant que lui. Mais vous lisez quoi ? Cosmopolitan ? Non, des romans. Les romans ? Oui, sauf une. Je cherchais à savoir qui c'était cette dame. Maintenant, je sais qui c'est. Alors, et vous, Francine ? Est-ce que vous maniez l'ordinateur aussi bien qu'Hélène ou aussi bien qu'Alain Zira ? Alors, moi, je manie l'ordinateur quand je monte les images de mes clips pour mes chansons. Voilà, au niveau de la démarche artistique, Alain Zira nous a exprimé tout à l'heure tout son cheminement, qui est donc influencé selon les musiques qu'il met. Et ça illustre, comment on dit, un profil et un chemin créatif qui est différent d'un homme à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une femme à l'autre aussi. Et c'est vrai que selon les artistes, chacun a sa façon de se rassurer, soit en mettant dans la musique, enfin, en tout cas, ça nous soulève, ça nous apporte des émotions. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi ce moment-là, ces moments-là, où j'avais besoin de mettre des musiques pour écrire à ce moment-là des poèmes, à l'époque. Bon, maintenant, j'écris des chansons, donc je crée mes mélodies en même temps avec des textes. Et c'est vrai que même, parfois, en peintant, aussi, vous gagnez, donc, j'ai entendu. Alors, d'accord, vous avez bien raison de vous rapprocher de ces méthodes à Alain Zira, parce qu'Alain Zira est un homme qui connaît la musique. C'est un homme qui sait écrire, c'est un homme qui sait faire de la peinture. Bref, il connaît la musique. Alain, vous vous occupez aussi des à côté du Festival de Cannes. Vous avez créé un prix littéraire cette année. Oui, absolument. Et qu'est-ce qui vous fait courir comme ça ? Ah, alors, c'est à la fois l'ambition, c'est l'envie de se dépasser. En fait, l'ambition, pour moi, c'est de faire mieux aujourd'hui que ce que j'ai pu faire hier, et de faire mieux demain, évidemment, que ce que j'aurais fait les journées des années précédentes. Et ça profite à qui, tout ça ? Ça profite à l'humanité, évidemment. On va vous canoniser bientôt. Non, mais je dis toujours, Jean-Baptiste, je dis toujours en plaisantant, mais à moitié seulement, que les personnes qui vont juger le travail, savoir si un livre est bon ou si une œuvre est intéressante ou quoi, c'est l'humanité au sens. C'est pas avec les copains ou les copines qui vont nous dire forcément, ouais, c'est vachement bien, etc. C'est-à-dire, dès qu'on passe par les professionnels et surtout après par les critiques et tout, l'établissement, c'est là où on peut véritablement juger son travail. Bien, alors maintenant, je vais m'adresser à notre ami Hélène. Hélène, vous êtes au Brula, un petit village que vous connaissez bien. Ah oui, oui, le Brula. Vous avez un peu grandi ici, dans ce village, non ? Oui, j'y ai passé souvent mes vacances, parce que c'était mes grands-parents habitaient au Brula, mais sur le domaine de l'Olivette. Il y a une photo, là, qui représente la maison de vos parents, tout en haut, là-haut ? C'est une vue du Castellet-Village, au niveau du trou de la Verne, où on voit toute la vallée et la maison de mes grands-parents se trouve. D'accord, elle est dans le village, là. Voilà, mes parents ne sont plus là, malheureusement, mais la maison est toujours là, au milieu des vignes. Et j'ai des très bons souvenirs. Je suis venue avec plaisir aujourd'hui, sachant, voilà, on se trouvait dans ce village. Et voilà, on était venu parler du cœur avec mon mari. Oui, qui est cardiologue, oui. Et moi, c'est une terre qui me tient à cœur, un endroit qui me tient à cœur. Le pays a bien changé ? Enfin, le village, tout au moins. Oui, parce que cette maison a repris vie, puisque j'ai vraiment appris l'histoire de cette maison face à mon papa, et là, tout récemment, je lui ai dit, bon, voilà, je viens au Brula, dans ce bel endroit. Et lui, il a connu il y a très, très longtemps, quand il était tout petit, et c'était la maison du maraîcher. Il la connaissait bien, parce que le maraîcher avait des grandes terres, bien sûr, à l'arrière de cette grande bâtisse, un grand bassin également. Et il y a accueilli très volontiers les enfants du village, qui viennent se baigner, des jours de forte chaleur. Donc, il a des très bons souvenirs. Donc, il est passé tout à l'heure. Oui, on l'a aperçu. Voilà, voir un petit peu quel bel endroit c'était devenu, avec quand même certainement de la nostalgie, avoir ce bassin transformé en très belle piscine, et un beau jardin. Vous n'avez pas pensé à écrire un petit peu tous ces souvenirs, parce que les personnes âgées, les papas, les grands-papas, un jour ou l'autre, ils nous quittent. Et puis, tout ça, malheureusement, ce sont des livres qu'on n'a jamais lus et qu'on n'a jamais explorés jusqu'au bout. Il faut peut-être penser à écrire un petit peu ces souvenirs, non ? Mon papa a commencé à le faire. Mes grands-parents, non. Ça ne me faisait pas tellement de raconter. Oui, parce que c'était sa vie, son enfance. Et donc, pour lui, c'était naturel. Voilà, il en parlait très peu quand j'étais enfant. Par contre, quand on a eu nos enfants, donc il s'est occupé de ses petits-enfants, et qu'on est venu s'installer dans la région en plus, puisqu'on est originaire d'Alsaphe. On est revenu sur la terre de mon enfance, de mes grands-parents, de mes vacances. C'est là qu'il a commencé vraiment à parler de son enfant, de ses souvenirs. Il a retrouvé son enfance. Oui, et il les a mis par écrit, pour les petits-enfants, pour avoir une trace. Merci Hélène, merci beaucoup. Hélène, donc, peut-être qu'un jour ou l'autre, elle écrira les souvenirs de son père. L'histoire, justement, de prolonger un petit peu cette histoire. Vous, Alain Zirard, vous allez vous apprêter à préparer votre prochain festival de Cannes, avec les à-côtés ? Ah oui, alors, le festival, l'an prochain, le festival de Cannes 2020, connaîtra les 15 ans des offres de Cannes. Donc, on va faire, évidemment, un très gros événement. D'ici là, je compte sortir également un livre sur le rock. Et ça donnera l'occasion aussi d'avoir des parrains et des partenaires de haut niveau. Là, on a croisé, on a fait la connaissance de Daniel Gilbert, qui est très intéressé pour être marraine. Alors, quand on sait que Daniel Gilbert, elle a quand même lancé Claude-François, Félaringo, Renaud, etc., c'est bien qu'elle lance aussi les gagnants dans ce grand concours international du UN. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant, oui. Et pour revenir sur ce que disait Hélène à l'instant, j'ai eu une conversation avec ma mère, pas plus tard qu'il y a, où je lui disais, bon, c'est vrai qu'on a des informations sur les parents, beaucoup moins sur les grands-parents. Et je lui ai demandé des informations sur son père. Et c'est comme ça que j'ai appris hier que mon grand-père maternel, lors de la guerre de 1908, qui avait sauvé un régiment, qu'il avait donc eu la croix de guerre, etc., et qui devait avoir la légion d'honneur. Et que par humilité, il a décidé de ne pas faire la demande et de ne pas aller chercher la légion d'honneur. Et c'est-à-dire que ce sont des choses que personne n'aurait su si on n'avait pas posé la question à nos parents, à nos pères. à nos mères, et puis les voisins également. Mon cher Alain Zira, lorsque je vous regarde avec vos petites lunettes, avec vos cheveux en bataille, vous me faites penser à Einstein. Je me demande si vous n'êtes pas un des descendants d'Einstein. Oui, Franck. C'était votre arrière-arrière-arrière. Merci Alain, merci, merci Francine. Vous préparez votre prochain spectacle ? Ah, ben écoutez, je pense que c'est une rencontre tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on va pouvoir assembler d'une part et d'autre. C'est une pianiste, donc on doit se connecter toutes les deux. Voilà, comme je suis mélodiste en positiveur de la sessane, mais mélodiste n'ayant pas appris la musique, qui veut dire que j'ai besoin d'arrangeurs, dont je suis entourée, mais il me faut la musique qui m'accompagne, moi, musicien, mais donc, pourquoi pas cette sessane qui m'a l'air tout à fait intéressante. Merci à vous trois, merci, et puis vive l'art en général. Tout à fait, et puis rendez-vous le 8 décembre pour l'événement autour de la Saint-Nicolas. Oui, ici au Castellet, alors cette fois-ci on sera au Castellet. Avec Dominique Blanc et toute son équipe. Et son équipe, d'accord. Merci à vous. A bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.